Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir accéder à la bêta de Call of Duty Vanguard gratuitement. Et après, je vous expliquerai comment vous allez pouvoir aussi peut-être débloquer, ça faut prendre avec les pincettes, mais peut-être que vous allez pouvoir aussi débloquer toute l'édition ultime gratuitement de Vanguard. Donc par exemple, les trois agents que vous voyez là, donc les trois skins, plus les variantes d'armes et les jetons double XP. Donc je pense que vous allez pouvoir débloquer tout ce que vous voyez à l'écran gratuitement, voire même le pass de combat plus 20 paliers gratuits. Mais il faut le tester, moi je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas encore testé, c'est une hypothèse, mais je vais tout vous expliquer par après. Alors déjà, première chose, je vous affiche une image avec les dates de la bêta de Call of Duty Vanguard. Donc ça commencera du 10 septembre au 13 septembre uniquement sur PlayStation, donc PlayStation 4 et PlayStation 5. Ensuite, il y aura la deuxième bêta qui sera disponible sur Xbox et PC. Bien entendu, elle sera aussi disponible sur PlayStation. Donc là, ce sera à partir du 16 et du 17. Et ensuite, le 18 et 20 septembre, ce sera une bêta pour toutes les plateformes. Donc si vous voulez participer et jouer gratuitement à la bêta de Call of Duty Vanguard pendant les dates que je viens de vous dire, il faudra obligatoirement précommander le jeu, mais de vous le faire rembourser juste après avoir testé la bêta. Donc je m'explique, par exemple, le 9 septembre, vous précommandez le jeu Call of Duty Vanguard. Ensuite, vous aurez accès directement à la bêta. Et dès que vous avez fini la bêta, si maintenant vous kiffez le jeu en bêta, vous gardez le jeu. Et si vous n'aimez pas le jeu, vous vous faites rembourser par la plateforme de Sony. Donc je pense que c'est pareil sur Xbox et PC. Je pense que ça a les mêmes conditions d'utilisation. Mais après, je ne peux pas vous le confirmer sur Xbox et PC parce que moi, je suis un joueur Play. Mais en tous les cas, sur PlayStation, je vous affiche une image qui vous explique que vous avez totalement le droit de tester et de profiter aux contenus additionnels qui sortent avant le jeu principal et vous faire quand même rembourser si vous ne kiffez pas le jeu. Alors regardez, je vais vous lire les points importants du texte. Alors le premier paragraphe, il vous explique que quand vous achetez un jeu, vous demandez l'accès immédiat à un jeu. Si maintenant vous n'avez pas téléchargé le jeu, vous pouvez toujours demander remboursement. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait un achat sans faire exprès. J'ai demandé remboursement sans avoir téléchargé le jeu et PlayStation m'a directement remboursé. Alors maintenant, pour les précommandes, apparemment, dans le deuxième paragraphe, il est marqué que vous avez 14 jours pour demander remboursement de la précommande. Donc si vous voulez la bêta et vous faire rembourser, ne précommandez pas maintenant parce qu'il y a un risque que vous ne puissiez pas vous faire rembourser. Par contre, avec le premier paragraphe qui vient en coloration avec le deuxième paragraphe, j'ai une petite hésitation parce qu'en fait, même si on précommande le jeu un mois ou deux mois à l'avance et qu'on n'a quand même pas accédé au téléchargement pour télécharger le jeu, donc le produit principal, logiquement, dans le premier paragraphe, ils expliquent qu'on peut demander remboursement parce qu'on n'a pas profité du produit principal. Donc logiquement, si je me fie au premier paragraphe, je peux précommander un jeu deux mois à l'avance et me le faire rembourser la veille de la sortie. Par contre, avec le deuxième paragraphe, ils disent entre parenthèses que normalement, on a 14 jours après la précommande pour demander remboursement du produit. Donc voilà, j'ai une petite hésitation là-dessus. Donc si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet dans l'espace des commentaires, ce serait vraiment très sympathique. Alors regardez au début du deuxième paragraphe aussi, il est marqué certains contenus, contenus additionnels, peuvent être disponibles avant la date de sortie du produit principal. Mais tant que vous n'avez pas commencé à télécharger ou à jouer en ligne au produit principal, vous pouvez annuler votre précommande à tout moment avant la date de sortie du produit principal. Donc là, ça veut dire que si vous précommandez le jeu avant le 10 septembre, avant que la bêta soit disponible, vous aurez accès à la bêta. Après la bêta, vous demandez un remboursement et vous serez remboursé. Je peux vous assurer que ça marche parce que je le fais pour certains jeux online. Quand j'ai besoin de tester un jeu bêta que je ne connais pas et que je veux juste le tester et que je n'ai pas accès à la bêta parce qu'il faut précommander, je précommande le jeu. Ensuite, je teste la bêta et je me fais directement rembourser après la bêta si le jeu ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis déjà deux ans, voire trois ans. Donc ça fonctionne. Donc si vous voulez accéder à la bêta gratuitement, c'est sûr, à 100%, vous pouvez utiliser cette astuce. Alors maintenant, je vais parler de l'édition ultime et de tout le contenu additionnel que donne l'édition ultime de Vanguard. Donc pour débloquer le contenu additionnel gratuitement sur Vanguard. Alors imaginons Vanguard est sorti hier, donc là, le jeu est déjà disponible et en fait, vous êtes un petit malin et les trois opérateurs qu'ils offrent dans l'édition ultime de Vanguard vous intéressent, plus les trois variantes, etc. Tout le contenu additionnel de Vanguard vous intéresse, mais vous ne voulez pas jouer à Vanguard. Vous voulez juste le contenu additionnel pour l'utiliser sur Warzone. C'est que vous allez pouvoir acheter le jeu et ensuite, vous ne téléchargez surtout pas le jeu. Vous allez carrément sur Cold War ou sur Warzone et ensuite, vous allez voir si vous avez bien débloqué le contenu additionnel. Si c'est le cas et que vous avez le contenu additionnel, là, vous vous faites directement rembourser. Comme ça, il y a une chance sur deux que vous gardez le contenu additionnel sur Warzone et que vous récupérez votre argent. Alors cependant, il est marqué, regardez bien tout en bas, que si vous avez déjà commencé à télécharger ou à jouer à du contenu additionnel, PlayStation vous remboursera uniquement sur votre porte-monnaie virtuelle, donc sur le PlayStation Store. Il ne vous rendra pas l'argent réel, mais il vous le rendra sur le PlayStation Store. Donc j'ai l'impression que pour n'importe quel nouveau call-off qui sortira, vous allez pouvoir profiter de cette astuce et de télécharger le contenu additionnel et de vous faire rembourser directement sur votre porte-monnaie virtuelle. Donc moi, personnellement, je pense que ça fonctionnera. Après, c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc prenez cette dernière information avec des pincettes parce que je ne l'ai pas testé personnellement, donc je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera. En tous les cas, vous pouvez toujours essayer. Si vous essayez et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'intéresse fortement. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soipulmec et ciao ! Peace !